n'est pas du tout je crois qu'on il pensait que ça va encore le match up il me semble que c'est bon je partage sans fait merci bolgi fort aimable ok côté au pif on fait deux tunnels dont un bien placé ici encore une fois chouette on fait deux abattoirs côté buban on se coûte avec les deux seront on peut contrer donc avec les chauves souris 1 et avoir un timing un émotion de plus un débuff c'est une technique comme tournant quoi à au pif ok ou bien joué colonel donc qu'elle oula star troll ok kava gobelin attention au star troll peut être dangereux contre gobelin les archers gobel tu facilement si au pif prévoit le coup ça peut mal se passer tout qu'on aime bien quand même les archers gobelins dans ce match up après le troll reste unité quand même très lourde et très forte donc c'est pas forcément stupide ou là on fait un troisième abattoir non ça retarde pas mal ce ça a pas mal retardé le troll là mais bon ça existe aussi je pense et jamais trop fait ça on va voir je pense c'est peut-être pour en faire deux deuxièmes kava gobelin classique donc ce matin elle est quand même plutôt bonne pour pour les gobelins parce qu'on peut vraiment se mettre on veut sur la carte avec nos tunnels elle est large assez large la prédiction je n'ai pas fait je sais pas si on a un modo qui veut en faire dans le coin j'ai pas vu beau gopik donc ok un purgule derrière on va peut-être pas pouvoir relancer le troll tout de suite au deuxième parce qu'il va quand ça le saccage ok il aurait déjà lancé deuxième peur que je pense non je pense qu'il va faire le deuxième troll non ce bio finalement il marche je pense ok il fait un deuxième problème ok je connaissais pas ce oui je pense aussi au pif de zéro après ça ça peut être surprenant on va voir ce genre de truc très risqué et on fait toujours pas d'archer en fait c'est ça on fait toujours pas d'archer je pense ça serait intéressant le troll qui va tomber attention nez à nez avec le tunisie et au pif qui va plus de l'autre côté archer peut-être oui un archer non et là on va perdre je pense un bâtisseur côté au pif aïe 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 on va pas réussir à le défendre dernier coup du troll et on perd le bâtisseur les gobelins ici attention qu'ils sont passés dans le warg mais vont pouvoir lancer la régression et le troll qui arrive tu vas pouvoir se défendre nous c'est relou c'est pas préparé ouais ça peut être relou voilà attention au pif qui spit c'est gobelins qui va essayer de prendre au moins un abattoir bilban qui fait son ses abattoirs vraiment chez lui encore celui là il est donne que 15 mais au moins il est sécurisé oula un troll ici à le troll qui aurait pu je pense mettre le dernier coup on a il prend l'arbre je pense que c'est pas pas le bon troll avec l'arbre celui ci n'aurait pas dû avoir en plus sur le cri de guerre aïe 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 je pense ça c'est un mauvais play de bilban qui a peut-être réussir à tuer les ok au pif qui replie au bon césar chez gob il prend le le tunnel attention l'abattoir de bilban qui va je pense tomber c'est le cas et le troll qui arrive à se replier avec quand même un bon pool d hp on est à 400 contre 400 c'est plutôt équilibré niveau pp aussi même si voilà bilban est légèrement devant voilà bilban va devoir compter sur sa micro je pense dans ce dans ce match pour pour se sauver oula le gobelin bon c'est bon il est trouvé et tué aïe 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 je pense que la micro ne sera pas assez alors c'est bon puisqu'il n'a pas tenté plus que ça de le tuer si c'est bon ok bilban qui passe par en haut le troll de bilban qui est éliminé aïe 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 je pense que c'est alors qu'on va être rapidement arrêté on essaie de creep ici avec le troll majeur ce troll devrait se balader sur la map et essayer de récupérer le map contrôle je pense un deuxième ici et on a un pur on passe sur un palais je pense qu'on va faire de la cavalerie on va faire de la cavalerie je pense que oui au pif niveau 450 400 on reste quand même un petit peu devant on va passer à 450 ici moi je pense que ces gobelins seront arrêtés on va passer à 500 ici ah pif qui va devoir réagir là de se rendre posé oula il va vouloir ok prendre le builder mais il l'aura pas je pense c'est très grédi de prendre le builder là on va perdre le troll je pense là c'est oula non l'effet je les pose donc ils sont pas arrivés à temps oula est-ce qu'on va tomber le du coup le tunnel oui on va tomber le tunnel je pense l'aïe de tom qui est pas replacé la cavalerie qui est en position oula début des syries peut-être très tôt on va pas le troll qui tombe je pense qu'au niveau des syries c'est un peu tôt on va pas avoir cette population max 500 partout quand même ok unité de cavalerie qui va sortir une masse goblin ici qui est assez énorme avec le bonus de horde actif dark niveau 3 qui va peut-être se faire sauver les deux seront qui n'a pas été utilisé pour ce coup tout le haut de la map les archers gobelins qui sont en attente ok la cavalerie du harad qui va venir trample mais je pense qu'elle n'est pas assez nombreuse il n'y a qu'un bataillon qui va se faire arrêter ça c'est fort dommage ça c'est vraiment dommage au pif qui reste encore sur trois caves donc au niveau économie doit être très bien de peut-être chercher un héros je ne sais pas lequel c'est une développe à tec drogoss ou arachnée serait très fort dans cette situation notamment pour chasser les les trolls et sachant qu'il n'y a pas beaucoup de voilà le paleradrim n'est pas niveau 3 il n'y a pas beaucoup de pure orc pour faire beaucoup d'archer orc on n'a pas assez de oui je pense qu'au pif est serein et qu'il va avoir sur un potentiellement un rush drogoss au pif qui a lâché l'argent je ne sais pas sur quoi il est parti peut-être un héros plus doux oula ça commence à l'aigu un peu il va réduire la pop active le troll qui va mourir ici c'est l'amateur qui va tomber ici aussi rachné ouais c'est chelob c'est ça on ne fait pas de truc transition araignée bon on aurait pu transiter troll je pense après oui rider c'est pas déconnant alors un nouveau troll qui va sortir là je pense que c'est vraiment le manque de présence c'est d'unité qui a vraiment vraiment mis mal bilban il n'avait qu'un puits orc il a tenté un bo assez risqué et il n'a pas su bien sauver ses trolls qui sont morts vraiment facilement gossmog quand même qui est sorti qui est intéressant dans ce matchup ok je pense qu'on va passer niveau 2 le le builder attention en haut je pense que si le builder sera trouvé le troll ici est trouvé il va être éliminé non pas éliminé mais il va être très très bon en PV il va devoir manger un orc pour se régénérer du coup niveau pop ça a du bouger voilà 758 de pouvoir ah 9 de pouvoir quand même mais on est à 300 on a accès potentiellement à l'industrie mais je doute que cela nous sauve une monturelle n'amènerait pas grand chose Black Riders à la rigueur mais ça va être compliqué à aller chercher avec 300 je doute de la possibilité de la chose on aurait dû je pense côté bitban qui a autant de pp prendre les buffs oh non plus de flèches plus de flèches n'amènera vraiment rien je pense même si elle était effective qu'elle tuait plein de gobelins ça reste des gobelins c'est facile à tuer à reprod c'est pas vraiment pertinent je trouve ça ramène pas beaucoup de dégâts économiques en plus celle-là elle est vraiment voilà on a tué rien du tout l'industrie aurait été bien plus intéressante ou les buffs encore une fois attention la syrie qui va être mise en péril gotmok qui va vouloir la défendre les archers qui sont pris de flanc mais le troll et la catapult qui défend ok opif qui part sur des semi-trolls je préfère un peu plus cette idée riders voilà je trouvais pas ça vraiment utile comme on l'a vu ils ont pas fait grand chose pas de contrôle map à récupérer pas beaucoup d'unité à trample waouh le troll qui a fait d'énormes dégâts dans ce groupe d'archers incroyable opif qui a essayé de sortir il y a le troll qui va soit se régénérer soit mourir du poison je pense qu'il va se régénérer c'est bon troll niveau 3 gros gros dégâts là je pense qu'il y a eu un gros gros choc qui s'est fait alors opif qui va essayer de j'imagine réunir son armée des semi-trolls ici là qui font je ne sais pas quoi oula le troll le troll qui peut qui peut mourir facilement même aïe 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 ah c'est bon il a mangé un orc il va se régénérer Bilban qui récupère quand même des pépés malgré tout bien plus qu'au pif ça quelque part ce qui peut l'aider oh non 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 ne tue pas le le troll c'est dommage ce troll qui va survivre longtemps j'ai l'impression après le poison ouais voilà c'est bon l'opposant le fini aïe 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 asdoc de recruter non non finalement on pif a préféré vraiment faire une transicale en vrai je pense qu'un arachné était bien meilleur que que riders dans ce cas là ok super le terrain souillé d'HT attention Bilban qui peut counter le terrain souillé qui ne va rien faire il est confiant pour sauver son pal aradrim avec ses corsaires corsaires qui sont vraiment une bonne unité contre les gobelins il va pas y arriver je pense qu'en contreant le terrain souillé il sauvait son c'est dommage on va perdre le pal aradrim et du coup le potentiel d'avoir des archers de aradrim contre les semi trolls et le recrutement des corsaires qui était vraiment intéressant du coup on a plus que deux bâtiments de production avec Mordor ce qui est excessivement faible ça y est on a atteint le cap des 1000 de pop au pif contre 400 je sais pas ce que fait au pif il devrait faire une grosse armée et terminer la la game mais au lieu de ça il tente de de garder son son adversaire en CP low mais du coup son adversaire se monte en PP en vrai attention je vais essayer de récupérer du map control un petit peu oh attention les semi trolls qui visent le troll qui viennent de s'effondrer mais le tunnel qui va tomber aussi les 3 unités de riders qui vont venir écraser l'armée de Bilban je pense sans grande difficulté et là au pif qui pourrait push mais qui n'en fait rien si c'est bon qui finit les corsaires je pense que la game arrive bien son terme oula Godsmog qui est pourchassé qui va devoir se défendre mais c'est trop tard il est trop low HP et Godsmog qui tombe il n'avait même plus sa rage en plus ok on va venir casser la catapulte qui ne pourra pas donc les viser très bon choix attention pas les ridings qui avaient été refait ouïe ouïe on a perdu que 2 riders c'est pas dramatique et je pense que là on arrive sur la fin de la game le GG qui est lâché par Bilban et c'est le 1-0 sur cette grosse game piège d'acheter par au pif une game vraiment intéressante à analyser sur le coup on a vu que un start assez original qui demandait beaucoup de micros et et un choix macro je pense qu'il aurait dû être différent notamment sur le nombre de bâtiments de production et sur le développement de son écho les placements qui auraient dû être plus large sur la map et surtout une bien meilleure micro de ses trolls qui aura pu faire bien plus de dégâts en réalité car on a vu quand même que ça a mis un peu de péril au début mais bon ça demande quand même un très très haut niveau de jeu je ne comprends pas le GG elle est cool mais je pense que c'est un faux il s'est dit peut-être que l'industrie pourra le sauver bientôt mais je doute le troll qui vient de mourir ah le Terence Week est acheté je les buffs auraient pu beaucoup aider Bill Ban aussi le Mordor a quand même 3 buffs dans son jeu c'est bon la forteresse qui est vendue et c'est le GG donc les nains pour Bill Ban en bas et je pense que c'est son main d'ailleurs je pense et en haut les gobelins pour Opif un match-up que j'adore énormément je ne sais pas trop si Opif l'aime bien il ne me semble pas de ce que je reconnais oula déjà les mines qui ne sont pas placées vers l'extérieur on aime bien voir la sortie vers l'extérieur car ici si on est agressé ici on ne peut pas sortir ses unités de la mine pour la défendre donc comme c'est l'extérieur qui est le plus accessible vis-à-vis de la forteresse on aime bien se protéger donc là je pense que c'est un mauvais placement Opif qui lui fait un tunnel classique lanceur de hache donc il connait un petit peu quand même je pense le match-up mais bon on va voir ce que ça donne malgré les placements de mines attention plus que ça contre gobelins c'est vraiment de l'aubaine pour eux encore une fois l'heure qui est faite ici les gobelins vraiment se filer dans ces mines là et puis ici là on a un gros climp au cas où ma position dans le bâtiment qui est douteux oula quoi wow 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 ok un start archer d'ail j'ai rien dit je je sais pas trop quoi penser je on va voir je ne comprends pas bien la chose en plus je sais que il va suffire juste de falloir de creep le temps que faire des riders et finir les gamins je pense que Hopi va vite se rendre compte de la chose j'ai de gros gros doutes quant à ce start archer d'ail j'ai d'énormes doutes ok les gobelins qui commencent à faire agression plus chez le nain s'il vient ne pas comprendre ce qui va se passer au début je vais être très surpris pour agresser la mine bien placée pour le coup après c'est sûr que ce placement de mine peut être justifié donc car si les archers d'ail sortent de ce côté là ils peuvent se tirer par dessus avec le bombardement et ne pas être focussables au corps à corps dès le début je comprends un peu mieux là Hopi il doit se poser des questions ok on sort quand même dans la caserne on va galérer à sortir la deuxième unité avant de 350 pour faire non c'est trop peu la mine qui est posée ici je me demande comment il va pouvoir défendre tout le map control Hopi qui va juste crip je pense comme je le disais et se mettre bien quand même une phalange de créer de la part de Bill Ban au moins mais voilà Bill Ban a deux unités sur le terrain et puis il faudra un peu plus il fait les deux crip voilà c'est ça je pense que Bill Ban va faire le troll quand même ah non quoi il marche jusqu'au creep au lieu d'aller faire le troll qui était gratuit non vraiment il a la vision quand même ouais pas trop trop non plus mais quand même alors que voilà au pif il va pouvoir je penche oula il est pas dessus il aurait pu choper les archettes d'elle au corps à corps et là ça aurait été terrible ce qu'il va essayer de faire voilà les phalanges qui sont en position défensive pique pour qu'à pique qui ne pourront rien faire un gruyère ouais et voilà l'unité d'archettes d'elle qui est tuée on a juste à oublier la phalange d'enn et aller dans la base adverse tuer ce qu'on peut qui sont fait je ne sais pas du tout qu'elles seront les prochaines tech pif qui continue de faire des creep qui sont gratuits chariot chariot qui est une bonne transition je pense vu les gobelins d'au pif au pif qui va faire le creep du troll mais la transition qui est trop tôt en fait une mini ce qui ne m'a rien rapporté je pense bilban qui va faire un archer oula bien joué de la part d'au pif ça c'est de ramener le troll sur la mine oula attention il ne va pas finir le troll il ne va pas le tuer il va essayer de le ramener chez bilban je pense voilà il finit la phalange naine donc le troll suit l'unité jusqu'à l'infini donc il va suicider son gobelin chez bilban et le troll va casser ce qu'il peut chez bilban après ça vu que ce qui restera chez bilban ce seront ses bâtiments oh le troll qui repart c'est plutôt rare donc côté bilban on a un chariot et une unité d'archet d'ail c'est pas énorme on fait des riders en réponse ce qui est plutôt malin on a fait tous les creeps côté au pif on va avoir une économie 700 contre 450 au pif qui n'a pris aucun point de pouvoir depuis le début de la partie il n'en a pas besoin un bilban qui fait des choix questionnables qui fait des links où est le wagon le wagon est ici bilban qui va essayer de récupérer du map contrôle avec lanceur de hache il va en faire peut-être un second je ne sais pas oui un second mais les links qui seront là pour essayer de counter gore kill de recruter un très bon choix le troll qui va pourchasser le wagon je suis vraiment pas fan de cette game au pif voilà avec son armée de gobelins qui sera inarrêtable car il n'y a rien chez bilban on va pouvoir push son adversaire raser son économie et je pense on pensait joli baril quand même même si on perd le wagon le wagon ici qui ne bouge plus il y a au malot juste aïe 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 la mine principale qui a été éliminée je pense que l'archerie niveau 2 va tomber Ezwin effectivement Volgi on est sur une Ezwin c'est des choses qui ne marchent pas du tout des choix qui ont été vraiment pas bons un plan de jeu de base qui ne fonctionne juste pas en fait je ne sais pas pourquoi ces choix ont été fait quels ont été l'idée de bilban mais c'était pas correct je pense qu'on a plus qu'à faire un géant le chariot qui va tomber deuxième builder peut-être le deuxième builder qui est tombé chez bilban il nous reste deux mines trois pardon un builder il en avait trois donc le deuxième du roi aussi qui va s'effondrer je ne sais pas pourquoi le GG n'est pas cool car la game est finie il n'est pas possible de il est bien la bilban ouais il est bien la game n'est pas remontable je je l'annonce c'est terminé ok le chariot qui va essayer de tuer Gorkil mais bon je je pense que ça se passe bien pour ce chariot le dernier qui vient s'occuper de lui bilban qui se bat encore il fait des mines il essaye brand qui est sorti choix incroyable contre les gobelins surtout à cet stade là de la partie c'est sûr que pour tuer un bataillon de gobelins à 100 il faut qu'il tire ouais une vingtaine de flèches là je crois qu'ils sont 20 les gobelins dans le pack 1200 vraiment bien investi voilà brand peut être utile face à des semi-trolls des trolls des spider riders on met contre des gobelins il ne reste que la forge et la forteresse et bilban ne dit toujours pas le gg voilà au pif qui va faire des trolls le dernier chariot qui est tombé et voilà bilban qui enfin call le gg et détruit ses bâtiments c'est le d0 dans lequel s'impose au pif face à bilban dans ce premier match de poux je crois de leur groupe donc lié au pif d'éton il n'est pas il n'est pas pas le gg